On te demande de résoudre le système suivant et de représenter la solution par un graphique. Alors on a une première équation, on va la nommer L1, 4x moins 2y est égal à 5. Et une deuxième équation, qu'on va baptiser L2, 2x moins y est égal à 2,5. Alors on voit que ces deux équations se ressemblent pas mal en un coup d'œil. Et en fait on voit que si on multiplie toute l'équation L2 par 2, on obtiendra 4x moins 2y est égal à 5. Donc L1 et L2 sont équivalents. Regarde, 2L2 qui est équivalent à L2 donne 4x moins 2y est égal à 5, qui est exactement la même équation que L1. Donc si on représente l'équation L1 et L2 par un graphique, ce sera exactement la même droite. Deux droites confondues, donc une infinité de points d'intersection. Donc nous sommes dans le cas où nous avons une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Et représentons cela par un graphique. Mettons L1 et L2 sous forme y est égal à ax plus b. Donc prenons L1, on a moins 2y est égal à moins 4x plus 5. J'ai soustrait 4x des deux côtés. Et divisons le tout par moins 2 pour obtenir 2x moins 5,5. Y est égal à 2x moins 5,5. Ça c'est l'équation L1 et l'équation L2 est exactement la même. On peut réécrire L2 sous cette forme également. Donc si on représente L1 et L2 qui vont être la même droite, on a une ordonnée à l'origine de moins 2,5. Donc ici. Et une pente de 2. Un coefficient directeur de 2, ça veut dire que quand j'avance d'une unité, y augmente de deux unités. Donc ce point est sur les deux lignes. Ce point également. Voilà. Et on va tracer ce point aussi. On obtient cette droite là qui est représentative des équations L1 et L2. L1 et L2 sont confondues en sept droites uniques. Les droites représentatives de L1 et L2 ont donc une infinité de points d'intersection. Donc on a bien une infinité de solutions à ce système.